Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la formule unificatrice de dérivation des fonctions composées avec la fonction inverse. Donc on choisit u de x égale 1 sur x, puis on choisit v de x égale x carré. On applique la composition dans l'un sens puis dans l'autre, on calcule la dérivée de cette fonction composée, on calcule l'expression de cette dérivée, on vérifie qu'il s'agit bien d'une expression en essayant d'évaluer en 1, on voit qu'il n'y a pas d'évaluation, alors que lorsque l'on évalue la fonction en 1, on a le calcul effectif. Voilà, et la dérivation dans l'autre sens. Maintenant prenons une autre fonction, par exemple la fonction x à la puissance n, donc la généralisation, voilà, comme ceci. Ici on a le calcul qui s'effectue, voilà, et voilà. Donc ici on a la dérivation qui s'effectue. Prenons à nouveau un autre type de fonction, donc par exemple une fonction trinôme du second degré. Voilà, comme ceci. Ici on a l'évaluation, voilà, comme ceci. Le calcul de la dérivée. Ici l'évaluation, et ici la dérivation dans l'autre sens. Vous savez maintenant comment dériver les fonctions composées avec la fonction inverse. Merci. Merci.